Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous psycho où vous pensiez avoir rencontré peut-être la personne de vos rêves et c'était le premier rendez-vous. Elle vous a déjà dit tout ce que vous avez toujours rêvé d'entendre, a sorti le grand jeu et a su vous surprendre au-delà de toutes vos attentes dès le premier mois de la relation. Aujourd'hui, vous vivez un véritable compte de fées. Attention, vigilance, vous êtes peut-être en face d'une personne perverse narcissique qui maîtrise l'art de la manipulation, un procédé très efficace et généralement bien rodé qui a pour but de vous faire plonger corps et âme dans la relation avant que le rêve malheureusement ne se transforme peu à peu et irrémédiablement en cauchemar duquel il sera ensuite très difficile d'échapper. Il est donc très important de savoir déceler très rapidement ce genre d'individus. Christine Callon, psychologue et spécialiste sur le sujet, est avec nous aujourd'hui pour nous y aider. Christine Callon, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous aujourd'hui et notamment parce que vous allez nous apporter vraiment des clés, des petits points de vigilance pour justement essayer de ne pas tomber dans ce piège-là, nous aider à repérer les indices qui disent que l'on se trouve en présence d'une personne perverse narcissique parce que bien sûr le destin n'est pas une mince affaire tellement on a envie forcément d'y croire. Alors déjà, pour mieux comprendre le mécanisme et les enjeux également d'une personne perverse narcissique, pouvons-nous citer la caractéristique psychique ? Alors au niveau psychologique, la perversion narcissique se caractérise par une volonté de domination mais aussi de destruction de l'identité de la proie et donc dans ce processus de domination, on observe en début de relation la séduction narcissique, donc amener l'autre dans ses filets, ce qu'il faut bien distinguer de la séduction amoureuse. Ici, il s'agit d'un processus de manipulation pour mettre l'autre sous emprise et donc il n'y a pas de réels sentiments, de réelles émotions, d'empathie. Cette personne est déconnectée de son ressenti, de son corps, elle est dans une attitude de maîtrise, de calcul. C'est un calcul constant pour mettre l'autre sous emprise et le détruire. Et donc il y a une alternance de discours qui soufflent le chaud et d'autres qui soufflent le croix, ce qu'on appelle les messages paradoxaux durant cette relation. Ça se traduit aussi par des mécanismes de séduction, bien sûr l'offre de cadeaux, l'offre de fausses protections, toutes sortes d'apparences, d'attentions qui sont finalement des stratégies de manipulation. Et donc il n'y a pas de réel altruisme, c'est un égocentrisme qui se cache derrière cette attention, cette fausse empathie. Et donc ça c'est important de bien le comprendre, c'est vraiment cet égocentrisme qui est vraiment très important. Et également toute forme finalement de domination, que ce soit par l'isolement de la proie, par un dénigrement insidieux de l'entourage, de manière finalement à isoler la proie. Ça peut être aussi des violences psychologiques qui s'installent progressivement et qui sont là justement pour détruire l'identité de la proie à petit feu. Donc c'est pas de la violence vraiment brutale, rarement physique, mais plutôt une violence insidieuse, ce que j'appelle des micro-violences, qui sont là au quotidien et qui sapent le moral, qui sapent la joie de vivre, qui cassent la confiance en soi, l'estime de soi, petit à petit. Et donc là on voit la dimension perverse et machiavélique de la perversion narcissique qui se distingue pour cela du narcissisme pathologique simple, on va dire, puisqu'il y a cette dimension perverse qui fait que le pervers narcissique ne supporte pas la joie de vivre de la victime, sa capacité au bonheur, à prendre soin d'elle. Il va saper son moral, l'empêcher de satisfaire ses besoins, c'est la dimension perverse, mais aussi une jouissance à voir l'autre tomber dans la déchéance petit à petit, et une maîtrise de l'art de savoir jusqu'où il peut aller dans cette destruction pour maintenir l'emprise, parce qu'il ne faut pas qu'évidemment il soit ouvertement destructeur de façon trop importante, puisqu'à ce moment-là… Un dosage précis. Exactement, voilà. Et donc ça, c'est vraiment la dimension calculatrice de son machiavélisme, et tout est bien calculé. Oui, et ça contraste vraiment beaucoup, parce que ça évidemment, généralement, donc là on parle des rencontres, mais c'est vrai qu'en faisant cette rencontre-là, c'est la personne idéale, et on est loin de s'imaginer effectivement tout ce qui se passe ailleurs, on se rencontre vraiment quand il est trop tard, généralement. Donc c'est vraiment le contraste entre le prince charmant et puis celui qui finalement, enfin la personne, on parle de il ou de elle bien sûr, deviendra plus tard comme un bourreau, quelqu'un qu'on peut associer à un bourreau en tous les cas. Alors maintenant que nous avons cela, que nous connaissons un petit peu mieux les caractéristiques psychiques, pouvez-vous nous indiquer quel genre de comportement adopte généralement une personne perverse narcissique dès les premiers rendez-vous ? Oui, donc ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est le déni. Donc le déni, ça fait partie aussi des caractéristiques psychiques et ça, ça va être vraiment très important à repérer parce que justement, c'est ce qu'on oublie très souvent, parce que si on ne fonctionne pas comme ça, on n'imagine pas que ça puisse exister. Donc ce déni qui est là par rapport à la souffrance, par rapport aux émotions, par rapport à sa propre violence, le ou la perverse narcissique et dans le déni constant et ce qui fait qu'il joue bien à son jeu évidemment. Donc c'est ça qu'il est très important de repérer les premières caractéristiques parce que ce déni peut vraiment tromper la victime et lui donner illusion. Et donc par rapport à ces caractéristiques qu'on peut repérer d'emblée, c'est vraiment l'art de s'adapter, je veux dire, à la proie par une sorte de mimétisme constant dans les premiers temps. Donc le pervers narcissique va adopter des gestes, adopter une posture, des paroles que la victime veut entendre. Par exemple, il va s'asseoir à côté d'elle plutôt qu'en face d'elle parce que à côté d'elle, ça va susciter la confiance, la confidence et donc un rapprochement qui est favorable à la mise sous emprise. Donc vous voyez, ça c'est des petits signes qui sont assez révélateurs. Ce mimétisme, il va adopter exactement la même posture, la même gestuelle si la victime pose la tête comme ça, il va poser la tête comme ça. Et donc il y a vraiment une sorte de fusion qui s'installe, qui fait qu'il y a une sorte d'hypnose vraiment dans la conversation qui est présente et qui fait qu'il y a un impact très puissant sur la victime. Donc ça c'est la première caractéristique, c'est le mimétisme, donc l'adaptation à la proie. Et il y arrive évidemment parce qu'il a pris soin de l'observer préalablement, de voir à quoi elle est sensible, comment elle se comporte. Donc l'observation est très importante chez le pervers narcissique. Donc ça donne l'illusion évidemment à ce moment-là d'une entente parfaite, comme si c'était les âmes sœurs qui venaient de se rencontrer pour toujours et à jamais. Donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième c'est vraiment une séduction narcissique qui est très bien jouée. C'est un jeu de comédien, par exemple il va pleurer sur commande pour jouer le rôle de victime, faire croire à la victime si elle est empathique et altruiste, que voilà, elle va le sauver ou la sauver. Si la victime est plutôt dans le sens des responsabilités, justement il va lui donner toutes les responsabilités, ça va valoriser la victime. Et donc tout ça est bien calculé. Il va aussi parfois jouer le rôle de sauveur. S'il voit que la victime est en détresse, en difficulté, il va être dans une posture d'écoute, de fausse bienveillance, proposer son aide et donc bien sûr tout ça est de la comédie. Donc c'est un jeu de comédien en alternant sauveur-victime, suivant les situations, les personnes bien sûr. Il s'adapte à sa proie, c'est ça qui fait tout son art. Donc il est vraiment dans un faux self, une apparence, posture parfaite. Et donc tout ça est télécommandé par son machiavélisme. Et donc ça c'est vraiment très différent du narcissique simple, chez qui il n'y a pas de machiavélisme, chez qui il y a de l'impulsivité. Chez le père narcissique, il y a vraiment du machiavélisme. Tout est calculé. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je dirais que c'est l'envahissement. Le père narcissique envahit la vie personnelle de la victime par ses messages, une présence constante. Pourquoi ? Et ça c'est le quatrième point. Eh bien c'est envahir pour empêcher l'autre de prendre du recul, de réfléchir. Et donc c'est très important de repérer ça. C'est que tout se fait très vite et de manière à susciter rapidement le manque. Donc tout est calculé. Il n'y a pas de spontanéité. Ça c'est encore un nouveau point. C'est l'absence de spontanéité. C'est mécanique. Tout est bien surjoué. Donc ça c'est intéressant d'observer comment le père narcissique surjoue. Il n'est pas spontané, il n'est pas authentique. Il y a une sorte de comédie continuelle, même dans une émotion qui est imitée. Ce n'est pas une vraie émotion. Les gens peuvent se laisser avoir par cette capacité à jouer la comédie chez le père verre narcissique. Mais on peut percevoir qu'il y a un excès, un excès d'émotions, un excès de tout. Et la dernière caractéristique, je dirais, c'est d'avoir un discours qui est vraiment affirmatif en posant beaucoup de questions, mais sans se révéler lui-même. Bien sûr, il peut s'inventer une histoire, mais de nouveau, c'est du pipeau, je veux dire. C'est du mensonge. Mais en réalité, il n'y a pas de spontanéité, de vulnérabilité réelle. Et surtout, il y a un petit test à faire qui est très simple, c'est de dire non. Le père verre narcissique ne supporte pas les limites, ne supporte pas le non. Et donc là, c'est intéressant d'essayer de voir ce que ça donne dans un premier temps pour justement ne pas entrer plus loin dans l'emprise, parce que plus on avance dans l'emprise, plus c'est évidemment difficile d'y échapper, parce qu'il y a ce processus de séduction qui est de plus en plus important. Et puis, les violences qui sapent alors l'énergie de la victime, qui l'empêchent d'échapper à l'emprise. Très bien. Du coup, effectivement, vous l'avez très bien décrit, il y a toute cette attitude et puis ce comportement et qui est machiavélique, vous l'expliquez, ce n'est pas du tout spontané, tout ça est bien pensé. Donc, il est forcément difficile de repérer au premier rendez-vous une personne perverse narcissique, notamment par ce jeu de comédie, parce qu'on ne se dit pas spontanément que la personne est en train de jouer un rôle, on a envie d'y croire. Toutefois, certains signes doivent alerter et nous faire rester sur nos gardes. Vraiment, les signes qui ne trompent pas si on devait en citer juste quelques-uns ? Donc, c'est ce mimétisme qui n'est pas naturel. Il vous imite, en fait. Donc, le mimétisme, une séduction excessive qui est trop parfaite, qui indique là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'absence de spontanéité, l'envahissement, qui est très important, poser beaucoup de questions et ne pas se révéler dans sa vulnérabilité et donc créer rapidement une dépendance de cette manière-là et un discours affirmatif sans remise en question, sans capacité à vraiment accepter la différence. Je vais vous tester le non comme réponse pour voir la réaction. Alors, quels conseils peut-on donner ? Donc, les conseils en début de relation. Oui, tout à fait, en début de relation. En début de relation, c'est d'observer, être présent dans la posture de l'observateur pour voir ce qui se passe dans l'interaction au niveau non-verbal comme au niveau verbal et donc, c'est par l'observation, la prise de recul que l'on peut repérer ces mécanismes de manipulation. Ça veut dire ne pas se laisser emmener dans cette hypnose conversationnelle, on va dire, et plutôt prendre son temps, ne pas dire oui à tout, observer sans précipitation, je veux dire. Il faut pas rappeler que les bases d'une relation saine, c'est pas forcément d'être d'accord sur tout, tout le temps. C'est ça. C'est vrai qu'on a forcément l'envie d'y croire, mais voilà. Et puis, si peut-être parfois écouter sa petite voix intérieure, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, on ne sait pas trop ce que c'est, mais peut-être, j'ai envie de dire, peut-être en cas de doute, finalement, pas de doute, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. En général, les victimes disent « Ah oui, finalement, j'ai eu des petits signaux corporels, attention ! » Et elles n'ont pas écouté leur petite voix intérieure, parce que justement, quand il y a trop de séduction, que c'est trop parfait, on a quand même un petit signe dans le corps qui indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Merci beaucoup, Christine Callen, pour ces informations et puis vos petits conseils pour rester vraiment vigilant. Je rappelle, vous êtes l'autrice de plusieurs livres liés à cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux ? Oui, donc j'ai écrit « Les pervers narcissiques » dans la collection « Sans questions réponses » chez Ellipse. Voilà, ça, c'est la dernière édition. et « Les pervers narcissiques récits et témoignages » donc aussi chez Ellipse, c'est la collection « Récits et témoignages » où là, il y a en plus le récit à la fois de victimes et de pervers narcissiques qui ont expliqué leur démarche. Donc voilà, c'est possible aussi de les accompagner. Exactement, et donc des livres vraiment à mettre sur toutes les tables de chevet et notamment parce qu'effectivement en lisant ces récits, on peut se rendre compte vraiment de la prise de recul et on se dit « Oui, effectivement, il y a des similitudes » donc c'est toujours bien d'avoir d'autres avis, d'être à l'écoute d'autres expériences pour un petit peu après mieux connaître les mécanismes. Bien sûr, on rappelle à nos auditeurs si vous vous sentez un malaise dans votre relation, il ne faut pas hésiter à en parler à vos proches et effectivement à un psychologue qui saura vous donner les clés pour aller de l'avant Christine Calonne, vous le disiez, il est tout à fait d'accompagner ces personnes-là et possible de vous consulter en consultation privée, que ce soit en face-à-face ou à distance en visioconférence par exemple. Comment vous contacter ? Bien, le plus simple, c'est de m'écrire sur mon formulaire contact sur le site internet psychothérapie-calonne, c-a-l-o-2-n-e, point b-e. Très bien, merci. Et donc, par ailleurs, si vous êtes déjà en relation avec une personne perverse, narcissique, et que vous subissez des violences, ne minimisez surtout pas, soyez alerte à tout comportement qui impacte votre bien-être et votre intégrité. C'est important, demandez de l'aide sans attendre. Je remettrai toutes les informations pour retrouver les ouvrages de madame Christine Callon en commentaire de cette vidéo, dans le descriptif de la vidéo, pardon. Eh bien, merci à nouveau Christine Callon de nous avoir fait le plaisir de nous accompagner sur cette thématique et je l'espère à bientôt pour un prochain sujet. Merci aussi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire vos questions en commentaire de la vidéo et à très bientôt. Merci. Merci.